bonjour et bienvenue on continue notre péripétie avec les dlc donc il ya un mix de dlc de l'histoire principale donc on va récupérer un plan de l'arbelette de cristal apparemment on a ça qui est en train de se faire on a aussi la fouille de ruines qui est en train de se faire aussi et on a envoyé hélios bravo à un autre site qu'on a découvert ici et puis voilà il ya beaucoup de choses en fait il ya beaucoup de choses qui se passe sur la carte la carte est extrêmement chargé ainsi si vous avez des problèmes avec le mec genre le multitask c'est une catastrophe trop plein de trucs à avoir à regarder à faire attention mais ça va on arrive à gérer le truc il ya des structures pandorienne qui commence un peu à apparaître il y en a trois pour le moment il ya même une citadelle à faire donc ça j'espère que j'aurai le temps de faire toutes les missions là tout ça elles sont proches les unes des autres et après après je partirai faire faire la citadelle et tout ça moi ok c'est parti on est arrivé là j'avais dit que tu y en a plus alors putain comme il se recharge vite le machin c'est ouf quand même de détruire sont ses armes j'avoue que là c'est pas fameux le combat contre la badon les très résistant et très puissant faudrait des il faudrait des plus gros vaisseaux mais honnêtement faire des plus gros vaisseaux pour ça c'est pas vraiment très intéressant ce que c'est beaucoup de ressources pour pas grand chose ce que là en fait j'y arrive petit à petit mais c'est juste que c'est un peu chiant quoi alors le nodule télépathique pandorien découvert lors de multiples autopsies mais tout d'abord pris pour une tumeur le module télépathique ou t cluster est en réalité essentiel au pandora virus et à la façon dont il contrôle ses victimes situé dans le cortex cérébral cet ensemble de neurones produits par le pandora virus peut modifier radicalement le comportement et prendre entièrement le dessus sur la la sentience de la victime en outre nous possédons des preuves empirique que la de la faculté du t cluster à recevoir et transmettre des formes de signaux sur de grandes distances à l'aide d'un procédé semblable à de la télépathie il convient de noter que la taille de l'ensemble dépend du type de pandoriens les artrons les tritons les chirons sont dotés de nodules si minuscules qui sont presque impossible à déceler tandis que ceux des sirènes et des sylas sont beaucoup plus prononcés toutefois une grande question subit le t cluster permet-il uniquement au pandorien de communiquer entre eux ou se pourrait-il qu'ils reçoivent des ordres de la part d'une force extérieure alors nos recherches sont de nouveau à l'origine d'une polémique pour la nouvelle jéricho l'existence d'une nodule télépathique n'a rien de surprenant ces membres ont toujours considéré l'infection comme une attaque contre la volonté humaine mais leur relation avec les disciples d'annu n'est que de plus née n'étant née à l'homme mon dieu à nu n'en est que plus détérioré puisqu'il de pensent désormais que les disciples n'essaient pas seulement de pervertir l'humanité mais également de la servir je crois qu'ils vont commencer à se mettre sur la gueule en fait je crois que c'est ce qui va se passer alors pour le cinéon et confirmation que les pandoriens sont contrôlés par une force extérieure s'avère profondément choquante pour la sous-faction de la tendance polyphonique cela signifie que la coexistence n'est plus aussi simple les créatures pandoriennes doivent d'abord être libérés mais la terraformer mais les terraformer souligne la naïveté d'une telle attitude l'idée de prendre le contrôle de la terre pour l'humanité et non pas de glorifier les envahisseurs extraterrestres aïe 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 entre temps les disciples ont publié une rare déclaration officielle de la part de l'exalté regardez notre peuple c'est grandement appreuvé aux eaux de vie et pourtant il est libre notre voie ne mène pas à l'avertissement l'asservissement pardon mais à la libération des faiblesses de l'ancienne chair ok donc ils aiment phoenix mais ils n'aiment pas géricault ça marche technologie signaux de perturbation les attaques pandorienne sur les refus sont interrompus pouvant empêcher les dégâts ou les pertes jusqu'à quatre heures après la détection des attaques ou ça tue ça comprenons acte et que le serpent d'un pourrait être utilisé pour perturber les attaques de masse les attaques pandorienne sur les refus sont interrompus pouvant empêcher des dégâts ou les pertes je sais quatre heures la détection donc en gros on gagnerait du temps ce tu on va le mettre directement ça tue ça tue ça tue projet d'homo voil mur de projet armement environ c'est sympa ça il ya une autre recherche à bâtiens voilà projet d'homo voil les scientifiques aligne avec aligné avec la tendance polyphonique travail sur un système permettant de mieux protéger les refuges grâce à des émetteurs d'infra sont pouvant perturber les communications pandorienne les bases ennemies à portée d'un repousseur de brume voient leur force d'attaque globale réduite de 20% cool ça aussi sympa il ya tout plein de trucs sympa assez sympa c'est pas mal ça ces choses là je suis content je suis content alors résumé l'émission forte concentration de moyens militaires de la nouvelle jericho détecter avancé avec prudence l'objet qui consiste de sécuriser la collection antédiluvienne amusée la nouvelle jericho super on va passer un bon moment entier c'est sympa les choses qu'on a récupéré là c'est vraiment sympa les deux là c'est con que ce soit un jour chacun mais content ça va nous aider pour pour tout ce qui est attaque et tout ça c'est un peu con parce que là on a beaucoup de choses à faire le behemoth en fait il se fait tout stressé en fait c'est pas très fan du behemoth et là par contre j'ai du mal à à combattre la badon là j'avoue j'avoue qu'il faudrait peut-être des spas il a tellement de différents types d'armes que c'est compliqué de d'avoir des défenses en fait de rester on a tellement peut tellement perdre le vaisseau facilement parce qu'en plus là il ya quatre armes à 1400 m donc c'est quatre fois les dégâts en tout cas petit coup de frénésie très bien alors récupérer collection elle est où la collection elle est là et après on s'échappe ça marche c'est à quel étage c'était juste là ok comment on y va on peut y aller par l'échelle directement ça marche c'est bizarre il n'y a pas de le détecteur de mouvement il détecte que dalle encore mieux hein ils sont tous loin en fait t'as un lance roquette je vais les faire tomber je crois que les snipers vont pas servir à grand chose bah après fin je pense qu'il va falloir attendre quelques jours quelques jours quelques tours j'imagine parce que là on est super proche de la sortie quoi on lui a détruit les bras bon les mecs là c'était un peu de la merde on va se mettre de ce côté du flanc de l'immeuble eux ils sont toujours cachés donc ça va le mastodon va pas les voir mais on va se mettre de ce côté là comme ça le mec peut pas nous tirer dessus avec la roquette il pourrait tirer sur rosa mais rosa du coup va pas prendre vraiment cher et surtout il va me faire tomber dans le dans la salle où je veux aller avec l'ordinateur si jamais il me tire dessus il y a beaucoup de techniciens il y a beaucoup de techniciens à l'ordinateur ah bah non oh j'avais pas vu qu'il y avait un immeuble là en arrière ils savent pas trop où on est je crois ouh c'est quoi ça ? Il y a un priodon peut-être ? Il y a quelque chose qui a cassé un mur. Je ne sais pas. Je vais être honnête, je ne sais pas. Très bien, on va détruire la tourelle aussi. Ou pas ! Ou pas, ou pas. Je dirais qu'on avance tous sur la droite et puis après on sort. Je ne pense pas que ça va être très compliqué. Je ne sais même pas si lui il est au courant qu'on est là. On peut se mettre là et après on court et on tape des trucs. Je ne sais pas. 160, je crois qu'il peut défoncer tout le monde. Ça se tente ? Ça se tente ? On leur fait peur et tout. Ce 160 de dégâts, ça passe là ? Il manque un tout petit peu de dégâts. Coucou. Il manque un tout petit peu de dégâts. Un chouïa. Il manque un chouïa. Un chouïa. Il manque un chouïa. Un chouïa. Non. Tu disais ? Je n'ai pas entendu. On veut savoir, on a fait un peu le ménage. On a fait un tout petit peu le ménage, c'est bien. On peut regarder ce qu'il y a par terre, mais bon, ça ne doit pas être des trucs là. Il y a le sniper, il n'a pas de... Il a encore 4 de volonté. Qu'est-ce qu'il y en a ? Qui on a d'autre ? Euh... Ouais, tout avance. On va se mettre là. Comme ça, on sera plus ou moins protégé du truc. La tourelle, elle me fait un peu peur. Euh... On peut utiliser un peu de boum boum, parce que là... Entre la tourelle et le sniper. La tourelle, elle devrait tomber et être détruite, je pense. Elle n'est pas détruite. Est-ce que je l'aurais mieux placée, du coup ? C'est un peu la question. Je ne pense pas, non. On est loin de lui, par contre. Ok. Si on arrive à la limite à lui détruire l'arme... Pourquoi pas ? C'est bon, on lui a détruit le Raven. Parce que le Raven fait mal, quand même. C'est ce qu'on utilise. Bon, bah c'est bon. Très bien. Très bien. Très bien, très bien. Allez, tout le monde avance. Et on se casse. Pas besoin de rester trois heures ici. De toute façon, il n'y a rien de... À la limite, il y avait un Raven à récupérer du sniper, mais... On l'a... On l'a explosé, donc... Attends, c'est ce qu'on utilise ? Il a l'air différent. Je crois que c'est ce qu'on utilise. Ouais. J'ai jamais un doute sur le coup. Parce que je les vois pas souvent, ces trucs. J'aime bien parce que les... À la limite, on pourrait limite enlever les armes des techniciens. Parce qu'ils tirent jamais. Ils tirent vraiment jamais. Euh... Du coup, toi... Euh... Du coup, toi... Euh... Vincenzo... Let's go. C'est pour ça que je balance les tourelles, en fait. Vu qu'elles reviennent... Du coup, ça fait de la place dans... C'est quoi, ça ? C'est juste un cyclope. Vu qu'elles reviennent, les tourelles... J'ai tendance à... À les balancer, en fait. Comme ça, ça fait de la place dans l'inventaire. T'es sérieux ? Putain. Pas mal du tout. Oh, y'a du monde. Là, on a bien fait de lui détruire son arme à lui. Celui, il aurait fait chier. Celui, là, on est complètement exposés. Il nous aurait fait chier. Ça va, on peut partir au prochain tour. Ouh... Il a un lance-flammes, l'autre. Bon, bah, une bonne mission. Avec la frénésie, hein, ça aide beaucoup, hein, quand même, pour faire ce genre de mission. On doit... Genre, faire un objectif et après se casser. C'est... Ouais, ça aide. Ça aide beaucoup. Après, tout le monde est très bon, hein, en déplacement aussi, hein. Faut l'avouer, hein. Mais le coup de la frénésie, hein. Ça change la donne, hein, sur beaucoup de choses. Bon, bah, voilà. Une mission menée à bien. Donc, ça serait une arbalète. Les arbalètes, on les utilise pas vraiment. Alors, mission accomplie. Nos scientifiques peuvent désormais qualifier les schémas correctement. Oui, qualifier. Nous avons identifié ce que nous pensons être la dernière collection de tables d'origine sur Terre. Sans compter la nôtre, l'arme que nos scientifiques espèrent fabriquer à partir de ce plan. Et absolument formidable. Le faucheur. Le faucheur. Ah, le faucheur faut remonter. Oh, on a un site, ici. Ah bah, on a un site, là. Ça y est, on commence à avoir des sites un peu partout, maintenant. Ça y est, ça commence. Ouais, je crois que ça commence. Alors, recherche. Arbalète de cristal. On verra ça après. Il y a ces deux trucs, là, déjà, qui m'intéressent. Genre, ça, ça nous permet de gagner du temps. Ça, ça nous permet de réduire la puissance des ennemis. C'est ça ? Les bas ennemis à portée. Un repousseur de brume. Voileur force. Ah oui, non. C'est les bas ennemis. Donc, d'accord. J'en avais qui était dans une proche d'un repousseur de brume. Là, j'en ai peut-être plus. Genre, celle-là, si elle était dans la brume, ce serait moins 20% d'attaque. C'est pas mal. C'est pas mal, ce système. Bon, la faucheur, là, c'est un peu loin. C'est un tout petit peu loin. Fais voir un peu les vaisseaux. Ok. Où il y a le site ? Voyez une équipe pour creuser. 8 heures. Ok. Ça, le prix qui est toujours là. Ah, parce que sinon, il y a ça. Donc, c'est biologique, biologique. Ça, c'est juste des dégâts purs. C'est 400. C'est énorme. On a presque détruit une arme. C'est un guidage radar. Et l'autre, c'est... C'est quoi ? C'est un guidage quoi ? Guidage psychique. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est la merde ! Ils ont trop d'armes, en fait. Bon, il y a déjà perdu une arme, c'est bien. Mais ils ont grave trop d'armes, en fait, ces machins. Alors, vous voyez le site. Ça, je suis endommagé. Oui, je sais, oui. Il y a tout à réparer. Ça va coûter bonbon, quoi. Putain. On est à plus de 77. C'est pas mal. Euh... Oh là là, c'est fun. Ah, ça y est, il est parti. Attends, putain, j'y arrive pas. Oh là là, c'est une catastrophe, ça. Ok, il est parti. Ok, il est parti. Alors... Bon, ça... Euh... Non, non, non. C'est chiant. J'ai vu pire, mais c'est quand même chiant. Ça va. Le... Générateur de... Le repousseur de brume et le... Le générateur et tout ça, ils ont pas été touchés. Donc, euh... On a eu... On a eu chaud pour ça. Après, je vois pas ce qu'on pourrait faire avec les manticorps. Pour les améliorer. Genre, euh... À la limite, on prend un Tiamat, genre qui a énormément de défense et tout ça. Qui est vraiment fait pour le combat. Allez, on va dire ça. Il a, euh... Durabilité 1500. Bon, c'est le double du manticorps. Mais après, on lui met quoi, en fait ? Parce que quand il y a 4 armes qui vous foncent sur la gueule, il y a qu'un seul module, en fait, de défense qu'on peut mettre. Genre, par exemple, si c'est du feu, on peut mettre ça. Des contre-mesures contre le feu. Mais après, le reste, ça fera des dégâts. Euh... On peut augmenter l'armure, j'imagine. Je suppose. Je sais pas. C'est très, très... Genre, les dégâts des autres trucs, là, c'est 400. 400 de dégâts. C'est énormissime. C'est abusé, quoi. Je sais pas combien de... Est-ce qu'on peut voir ? Euh... Tiamat, combien il a de défense ? Non, on peut pas voir. Parce que je crois qu'ils ont une coque différente, en fait. Armure 50. Ah non, armure 50, c'est pareil. Après, peut-être qu'il faut plus gros pour avoir une armure plus élevée. Donc, je dirais de... Vous prenez les vaisseaux les plus gros. S'ils ont une armure plus élevée, évidemment. Et euh... Après, vous faites euh... Le truc qui rajoute de l'armure, tout simplement, je dirais. Ça, c'est pour les guidages thermiques. Mais ouais, vous mettez ça, genre 50 points d'armure en plus. Vous arrivez à 100. Mais bon... 100, il y a quand même 2 obus qui font 400 qui vous arrivent dans la gueule, quoi. Donc bon, ça fait 300, là. C'est débile. Ouais, mais honnêtement, c'est trop puissant, en fait, ces trucs-là. Ces machins-là. Puis en plus, il a régène une de ses armes, quoi. C'est super. Donc, euh... C'est limite, ça sert à rien, quoi. Quand ils sont au-dessus des basses phéniques, je crois qu'ils régènent tout le temps. C'est fait exprès pour pas qu'on... Enfin, j'imagine que ça doit être fait exprès pour pas qu'on les détruise rapidement, en fait. C'est juste abusé, quoi. Est-ce que ça va plus vite ? J'ai pas l'impression de rester dessus. Alors, fouille terminée. Alors, envoyer un vaisseau avec pilote pour récupérer le matériau exotique. Carrière de cristal vivant. Ok. Bon, les manticorps, elles sont occupées. Je voulais juste voir, en fait, comment ça fonctionnait. Production alimentaire construit. Laboratoire. Laboratoire construit aussi. On peut réduire à 1. Non, on peut pas. Je crois 2 et 8, c'est le... C'est le plus bas qu'on peut faire. Euh... Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Euh... Ok. On va descendre. Je pense pas qu'on va le faire maintenant, mais... Je voulais un peu voir ce qui va... Ce qui se passait. Avec les sites de fouille, en fait. Euh... C'est le calqué... Ouais, celui-là. Réfuge a été détruit. Super. Oui, terminé. Niveau de menace extrême. Ennemi ancien. Éliminez tous les ennemis. Prenez le contrôle du site antique. D'accord. D'accord. Donc, faut aller combattre, en fait, sur les sites. Ça marche. Bon, maintenant, on le sait au moins. On le saura pour la prochaine fois. Donc, on va pouvoir faire ça. Ce qui est bien, c'est qu'on est pas vraiment... Peut-être que les anciens, là, c'est sûrement des nouveaux ennemis. Mais du coup, je pense peut-être qu'ils viendront pas, en fait. Euh... Dans les autres missions. Euh... Il faut juste... Bah... Fouiller... Les sites. Et après, on enverra... On enverra notre équipe. Ouais, carrière de cristal vivant. Ok. Bon, ouais, c'est sympa, ce système. Ok, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ouh, il y en a partout. Ouais, il y en a partout qui apparaissent, c'est cool. Ça va, c'est sympathique, ce système. Faudra qu'on prenne le contrôle de quelques sites. Euh... Je pense que la prochaine fois... Euh... Est-ce que j'ai autre chose à faire, en fait ? Euh... Je crois pas. Je suis en train de regarder, est-ce que je passerai du temps pour faire certaines choses ? Euh... Je crois pas. Je pense que la prochaine fois, on pourra directement euh... Enchaîner sur ça. Euh... Sur euh... Ou des... Une fouille... D'un site, ou alors euh... Euh... Ah, à la limite, je préférerais euh... Continuer avec le tombeau et euh... Et ça, en fait. Sims. Pour avancer un peu dans l'histoire. Pour pouvoir essayer d'arrêter le behemoth. Ouais. Je... Je voudrais vraiment faire ça. Et après, dans un second temps, on fera les euh... Les carrières de cristal. Euh... Mais ouais. Je... Je voudrais vraiment arrêter le behemoth, en fait. Ok. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Je ferais peut-être passer un peu de temps. Euh... Pour voir un peu ce qu'on peut débloquer. Euh... On verra. En tout cas, voilà. La prochaine fois, je crois qu'on va encore faire euh... De l'histoire. De l'histoire. Et après, plus tard, un peu plus tard, on fera... On fera les carrières. A la prochaine. Ciao, ciao.